Chers auditeurs, public chéri, j'espère que vous n'avez pas loupé l'information capitale de la semaine. On tourne une série à Sedan. Oui, pour ceux qui auraient un trou de mémoire ou qui auraient forcé sur le Ricard, je viens de Sedan, dans les Ardennes. Je suis Sedanais. Oui, Sedan, cette magnifique ville pleine d'histoire, située au nord-est de la France, à deux pas de la frontière franco-belge, cette ancienne plateforme burinée par les guerres, le chômage et l'alcoolisme. Bien que, je vous rassure, les toxicaux sont eux aussi largement représentés. Oui, cette ville qui a vu passer Napoléon III, Turenne, Yannick Noah, Michel Fourniret. Cette ville où il fait bon vivre si on n'a pas peur du froid, de l'humidité et des cas sociaux est en plein boum en ce moment. On tourne un film pour la télé dans le quartier le plus ancien. Le titre du film, Les Misérables. Une série pour France Télévisions. Ah bah oui, forcément, à Sedan, si tu veux tourner Les Misérables, t'as déjà tout le décor. Des quartiers entiers abandonnés depuis la Première Guerre mondiale. Y'a que des chats errants qui vivent là-dedans. Y'a même un immeuble qu'on appelle le Cercueil. La nuit, ça fait peur. C'est un peu comme le train fantôme. Y'a les esprits de tous les gars qui se sont fait massacrer en 1870, en 1914, en 1940. C'est l'armée des ombres. À Sedan, on rigole pas. À Sedan, on peut tourner des films et des grands films. Les Misérables. Germinal. L'Assommoir. Du lourd. Du très lourd. Mais venez à Sedan pour voir le tournade des Misérables. C'est du Victor Hugo, merde, c'est poignant. Ils ont pris que des acteurs belges. Et ça, ça me fout les boules. Avant, la Belgique, c'était le pays le plus cool d'Europe. Mais depuis que les djihadistes ont pigé la combine, ils ont monté des usines à fabriquer de la dynamite. Oui, alors bonjour. Oui, c'est Guilher Bulot, maire de Sedan. Alors, il y en a marre du Sedan bashing. Ça suffit. Oui, alors moi, je l'entends qu'ils disent. À Sedan, c'est de pire en pire. Il y avait 25 000 habitants il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y en a 13 000. À cela, j'annonce que Sedan est en train de remonter, de se reconstruire. En tout cas, une chose est sûre, elle ne peut pas tomber plus bas. Si Sedan est tombé aussi bas, c'est à cause des Sedanais et des Sedanaises qui sont partis chercher du boulot à Paris sous prétexte qu'il n'y en avait pas à Sedan. Ils passent leur vie dans les embouteillages et dans les trains de banlieue insalubres qui sentent le pourri, la laine fétide et les pieds puants. C'est bien fait pour eux. Lève-toi, Feignasse, et va bosser. Oui, toi qui bosses pour une petite boîte. Si, si tu bosses pas, la boîte va couler. Dépôt de bilan, chômage. Oh là là, le chômage. C'est la grève. Faut que tu te lèves une heure plus tôt pour aller bosser. Allez, debout, Feignasse. Oh, mais, mais, allez. Ta mission, aller à Paris, ta rendez-vous à 9h. Mais je vais jamais y arriver. Il n'y a pas de train. J'habite à 30 membres de Paris et c'est la grève. Si, tu peux le faire. Tu vas le faire. Tu dois le faire. Non, non, je peux pas aller à Paris un jour de grève, s'il vous plaît, monsieur. La dernière fois, j'ai mis trois heures et après, je trouvais pas de place pour me garer. J'ai tourné pendant une heure et comme j'avais très envie de faire pipi, je me suis fait dessus. Silence ! Tu dois travailler beaucoup, mal payé, mais avec le sourire. Je veux rentrer chez moi, à Sedan, et revoir ma forêt et mon château fort. J'en peux plus de Paris et de sa banlieue. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada